Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Cellcares Wargaming. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une vidéo de gameplay, mais plutôt une vidéo sur les mises à jour de la bêta, et notamment le système de création de deck. Alors depuis ma dernière vidéo, il y a quelques jours, deux nouvelles mises à jour ont été faites, deux grosses mises à jour et plusieurs patchs ont été faits. Les gros ajouts, c'est d'abord l'ajout de deux nouvelles cartes multijoueurs, une carte 1v1, 2v2 et une carte 3v3, 4v4, qui sont plutôt très sympas. Je vous ferai des vidéos de gameplay sur cette carte-là un peu plus tard. Là, on va se concentrer sur le dernier ajout, qui est le système de création de deck. Alors on a, depuis cet ajout, à notre disponibilité, l'armourie et le système de création de deck. Alors déjà, on va commencer par l'armourie. Voici l'armourie, où, pour ceux qui ont suivi un petit peu les forums officiels, la fameuse Pornview de Gen System. Et on comprend pourquoi. Pour ceux qui adorent les unités militaires, on peut vraiment se rincer l'œil. Il y a quasiment tout ce qu'il faut. Alors, cette armourie, qu'est-ce qu'elle montre ? Déjà, comme vous pouvez le voir, une version très détaillée de l'unité en question, qui est la même version qu'en jeu, sauf que là, elle est bien grosse, on est zoomé dessus à fond. Une version qu'on peut d'ailleurs bouger, plutôt sympa. Et plutôt bien animée, il faut avouer. Donc voilà, je vous rassure, les avions ne peuvent pas bouger dans l'hangar. Je vais vous mettre un petit avion sympa, un peu de tout. Voilà, et les hélicos aussi. Avec, vous voyez, des effets fumés. Effets de chaleur, pardon. Tous ne sont pas modélisés sur tous les hélicoptères et tous les avions, mais ça rend plutôt pas mal. Alors, l'armourie, qu'est-ce qu'elle montre ? En dehors de cette unité en plein écran, et bien toutes les unités disponibles dans le jeu, qu'on peut filtrer en fonction de nos choix. Par exemple, je ne peux mettre que les unités de l'OTAN et sélectionner que les unités françaises. Et ensuite, la logistique, l'infanterie. L'infanterie, c'est toujours la catégorie la plus fournie, parce que pour un seul type d'infanterie, par exemple la TGM-1001F1, il y a tous les types de transports. Il y a la ligne des VAB et des VLRA, la ligne des AMX-10P et la ligne des hélicoptères. Pareil pour la TGM-1001F2, VLRA, AMX-10P et Puma, pareil pour Chasseur, pareil pour... Donc en gros, les unités d'infanterie, la catégorie d'infanterie est toujours la catégorie la plus imposante dans les différentes nations. Alors le support, avec les mortiers, avec l'artillerie, les antillères, même un petit antillère plutôt sympa à mon avis, parce qu'on verra les sats plus tard. Les tanks, qui va jusqu'à la MX-40 maintenant, cette fois-ci, on ne s'arrête plus à la MX-32. MX-30B de Pernus, la MX-13 Harpoon. Sélection Rocco, pas mal d'infanterie, pas mal de Rocco blindé, plutôt sympa. Les véhicules, les hélicoptères, et l'aviation avec les fameux Mirage, Super Etendard, et tout le bazar. Alors, toutes les unités sont montrées dans l'armurerie, et les stats sont montrées également avec chaque unité. Donc pour vous donner un exemple, voici les stats d'une unité. Les trois types d'armes, les points, l'icône qui représente un peu le type d'unité que c'est. Alors ça, ça dépend de ce que vous avez choisi dans les options. Si c'est une icône plus typée RTS ou une icône plus typée autant. Moi je dois avouer que j'ai plus accroché avec l'RTS, mon cerveau doit être fabriqué comme ça. Et puis les différentes stats, le blindage devant, face, derrière, au-dessus, et les différentes catégories. Alors là, les choses importantes à retenir en plus sur les unités, c'est vraiment le type. Là c'est Armored, donc c'est blindé. Et le type, si c'est un prototype ou pas. Ce sera important pour la création de deck. La dernière stat qui manque dans l'armurie, qui normalement est montrée, c'est les étoiles nécessaires pour débloquer les unités. Là, dans le dernier patch, toutes les unités ont été débloquées par les bêta-testers, pour leur permettre forcément de tout essayer avant que le jeu sorte, pour mettre en avant des problèmes d'équilibrage. Alors il y a 826 unités dans le jeu, toutes sont débloquées dans la bêta. Mais à la sortie du jeu, aucune unité ne sera débloquée, à part une poignée à mon avis pour les decks de base, pour pouvoir jouer à la base, au début du jeu, sans avoir d'étoiles. Plus on jouera en multi, et peut-être en solo, je ne sais pas encore, plus on débloquera d'étoiles qui nous permettront de débloquer des unités. Les unités pour les débloquer, c'est très simple. Et bien, vous voyez, c'est organisé un petit peu en famille ici. Donc si vous voulez débloquer la MX-30B de Brénus, il faudra débloquer tous les chars avant. Les chars coûteront un certain nombre d'étoiles à débloquer. Les étoiles, de ce que j'ai vu avant qu'ils mettent le patch, qu'ils débloquent tout, ça va de 1 étoile à débloquer jusqu'à 8, il me semble, peut-être un peu plus, mais 8, il me semble que c'est le maximum. C'est le plus que j'ai vu en tout cas. Donc, pour vous donner une idée, pour débloquer ce char-là, il faudra dépenser peut-être 3 ou 4 étoiles pour la MX-30, peut-être 3 ou 4 pour la MX-30B, et la MX-30B2 également. Donc, pas mal, il faudra gagner pas mal d'étoiles pour vraiment débloquer les unités que l'on veut pour créer nos decks. Donc voilà, c'est en gros le tour de ce qu'il y a à savoir dans l'armurerie. Et plutôt sympathique donc. Maintenant, direction les decks. Alors, dernière chose, on peut tout cacher également, faire des jolis screenshots. Voilà, voilà, voilà. Alors, on quitte l'armurerie et on va côté profil et création de deck. Alors, création de deck. Déjà, les decks de deck, c'est tous les decks disponibles, plus 2 que j'ai fait, mais on va les supprimer. Hop là. Alors, les decks disponibles. La nation, enfin le camp plutôt, au temps ou pacte, le nom du deck. Les limitations et les bonus. Alors, les limitations et les bonus, il y en a 3 types. Là, pour l'instant, on a la limitation au niveau national. Là, par exemple, c'est un deck uniquement suédois. Donc, dans ce deck-là, on pourrait utiliser les prototypes suédois. On a plus 5 points d'activation. Et par contre, on est restreint aux uniques unités suédoises. Plutôt logique. Après, on a 2 types de restrictions dont je vous parlerai plus tard. Les points d'activation que vous verrez après. Et l'allocation de ces points d'activation dans les différentes catégories. Donc là, par exemple, le deck suédois a 6 points alloués en logistique, 5 points en reco, 4 points en infanterie, 5 points en chars, etc. Donc, création de deck. Très simple. On crée le deck, autant ou pacte. On met un nom. Un nom débile. Et on crée le deck. Pour l'instant, on fait un deck de base. Voici mon deck. Mon deck, pour l'instant, est vide. On a les 8 catégories. Logistique, infanterie, support, etc. Chaque... Pour remplir la catégorie, il faut remplir ces cases avec des unités. Le coût vous montre le coût en points que ces cases vont vous coûter. Forcément, c'est logique. On a 35 points en tout à dépenser. Et donc, si je veux mettre une unité de logistique, ça me coûtera 1 point sur les 35. Et plus on avance, plus ça coûte cher en fonction des catégories. Par exemple, la logistique, je peux remplir 3 cases à 1 point, puis ça passe à 2. Pareil pour la reco, 3 cases. Pareil pour les véhicules, 3 cases. Pareil pour les hélicoptères, 3 cases. Par contre, les avions, une case coûte 1 point, puis ça monte très vite. Donc les avions sont plus chers à mettre dans le deck. Et l'infanterie, les tanks, coûtent moins cher. Donc on peut faire jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 cases à 1 point avant de passer à 2. Le maximum étant 3. Et les chars, on peut faire 1, 2, 3, 4 cases à 1 point avant de passer à 2, 3 et 4. Donc là, vous voyez, on voit rapidement que 2 catégories sont moins chères que les autres. Parce que prédominante, en général, dans le jeu, infanterie et chars. Les autres, toutes équivalentes, sauf l'aviation qui est un peu plus chère. Donc là, si vous voulez, je peux commencer à créer un deck. Donc on va commencer par les unités de logistique. Disons, mettons que je fais un deck purement autant. Je peux rajouter un petit peu ce que je veux. Donc je peux me dire, allez, dans mon deck, je vais rajouter cette unité-là. Alors là, les nouvelles stats sont apparues dans le deck. Chaque unité, chaque fois qu'on met une unité, ça nous apporte un certain nombre d'unités. C'est relativement compliqué à expliquer. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases à remplir d'unités pour la logistique. Allant de 1 à 5 points à chaque fois qu'on remplit une case. À chaque fois que je remplis une case, je mets une carte d'unités. Donc là, par exemple, cette roco-là, je peux mettre 2 cartes. Donc je peux faire tac et tac. Je peux en mettre 2. Je ne peux plus en rajouter. Je suis à 0 sur 2 ici. Je ne peux plus ajouter d'unités. Chacune de ces unités ne rajoute pas une seule unité, forcément. Elles m'en rajoutent plusieurs. Ce commandant, par exemple, me rajoute 4 commandants dans mon deck, grade 2. Donc entraînés. C'est le grade de base. Ça, c'est vraiment les mecs qui ne savent rien foutre. Donc les grades de base. Si je vais dans une section comme les chars, par exemple, si je mets des AMX 30, je ne peux mettre qu'un seul slot d'AMX 30. Par contre, ce slot-là, je peux mettre soit 20 AMX 30 entraînés, soit 16 endurcis, soit 12 vétérans. Donc là, par exemple, mettons que j'ai envie d'avoir un deck avec beaucoup de chars. Donc je choisis entraînés et je le mets. Donc dans mon deck, j'ai rempli le premier slot avec 20 AMX 30. Je ne peux en mettre qu'un seul. Je peux continuer avec les AMX 30, par exemple. Exemple, AMX 30 B. Là, je prends celui-là. Je peux mettre 16, 12, 8. Là, par exemple, je peux rajouter... Je peux remplir 2 cases de mon deck avec l'AMX 30 B. Donc là, je peux me dire... Allez, j'en mets 16 pour en avoir beaucoup. Et j'en veux quelques-uns d'entraînés. Donc le deuxième slot disponible, je l'ai mis en vétéran. Donc là, on voit que j'ai 44 chars dans mon deck pour l'instant. Et j'ai utilisé 3 points sur les 35 en point d'activation. Et après, je peux me dire... Je veux un char d'élite. Donc je vais aller regarder du côté, on va dire, des Américains, par exemple. Prendre le M1 Abrams. Et lui, je peux prendre 8, 4 ou 2 chars. On va dire que je veux les truquer. Relativement, mon pro m'est quand même bien entraîné. Donc on va prendre les endurcis. Vous voyez, j'ai 48 chars pour 4 points activés. Maintenant, si je veux rajouter plus de chars, ça me coûtera de plus en plus cher. Voilà un peu l'idée de création de deck. Donc là, je peux retourner. Et voilà, mon deck, je suis à 4 sur 35. Et je peux continuer à le créer, mais de la logistique. Alors, je peux faire logistique français. Je mets VAB. Hop, j'ai besoin de beaucoup de VAB. Donc je fais ça. Pas besoin de les avoirs vétérans, ça ne sert à rien. Enfin, c'est à mon avis. Ensuite, je peux mettre un commandant, on va dire, de la logistique. Donc je vais mettre un hélico de ravitaillement. Hop, je vais en prendre 4. Vous voyez, les ravitaillements, ils n'ont pas besoin de gratte, ça ne sert à rien. Donc ils viennent tous en rookie. En bleu, quoi. Je vais mettre un FOB. Alors le FOB, je le prends en français parce que pourquoi pas. Je peux remettre jusqu'à 4. Alors le FOB, hop, j'en rajoute un. Si je veux mettre 4 FOB, ça coûte un max. Tac, 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 tac. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 14 sur 35. Si je retire les 3 FOB, je suis à 7. Donc ça revient très très cher de que vous mettez des unités. Plus que la base dans chaque catégorie. Donc vous voyez, maintenant, je suis à 11 sur 35. Le tiers, quoi, en gros. Et j'ai rempli seulement logistique et tank. Donc il faudra vraiment équilibrer les decks. Les decks seront relativement restreints en termes de nombre d'unités. Donc voilà. Ça, c'est la création de decks de base. Maintenant, comment est-ce qu'on peut pousser la chose plus loin ? Notamment en termes d'esprit d'équipe, de jeu d'équipe. Eh bien, la chose qui a été faite est la suivante. Alors déjà, on peut créer un nouveau deck. Et on peut mettre des bonus à ces decks-là. Il y a 3 types de bonus différents. Deck national. Donc chaque, on peut choisir une nation. Donc on sera restreint à cette nation-là. Si je prends US, par exemple. Eh bien, un deck seulement US peut... J'ai accès aux unités prototype. J'ai plus de points d'activation. Par contre, je suis restreint aux unités américaines. Voilà. J'ai plus de points parce que les Etats-Unis sont une nation bien forte avec beaucoup d'unités solides. Donc ils n'ont que plus de points de bonus. Si je prends une nation relativement faible, enfin plus faible en tout cas, disons le Danemark, ils ont plus 8 points d'activation. Les Français, eux, sont au milieu avec plus 4. Voilà. Pour vous donner un exemple, si je reprends mon deck autant, si je prends la section char, section char français, vous remarquerez que je n'ai pas accès aux AMX 30 B2 et aux AMX 40. Parce que ces unités sont des prototypes. Elles sont réservées aux chars uniquement français. Donc si je retourne ici et que je crée un deck uniquement français, j'aurai accès aux AMX 30 B2 et aux AMX 40. Le type de deck, on peut choisir un deck spécifique à une catégorie. Donc par exemple, si je joue en équipe, par exemple on joue en cas de V4, moi j'ai envie de faire le tank blindé, et bien je sélectionne le type armor. Ce qui fait que tous mes tanks ont plus 1 d'XP, toutes mes unités de type tank coûtent moins 1 pour une activation. Par contre, je suis restreint un certain nombre de types d'unités, et j'ai moins 6 slots disponibles pour la sélection infanterie. Et je peux aussi me restreindre à des années, donc le jeu comme vous le savez va de 75 à 85. Donc on peut se restreindre à des unités pré 80 ou pré 75. Si je prends P80, j'ai plus 40% de disponibilité pour toutes les unités, ce qui est énorme, et 75, c'est plus 80%. Donc mettons que je ne prends pas ce bonus là, et que je crée mon deck de cette façon là. Donc lui il est restreint, vous voyez, deux restrictions, la troisième étant la restriction de l'année. C'est parti pour ce deck là. Donc là vous voyez, par exemple, infanterie, j'ai eu moins 6, je peux mettre que 3 slots d'infanterie. Par contre, dans les tanks, ça me coûte moins 1 partout. Alors les premières cases me coûtent toujours 1, mais les suivantes coûtent moins 1 également. Donc au lieu de faire 1, 1, 2, 3, 4, 1, puis 2, 2, puis 2, 3, 4, 4, elle coûte 1, 2, 3, 3. Ce qui est plutôt sympathique. Donc là, je peux créer ici. Et étant un deck uniquement français, et bien je les ai accès aux prototypes. Prototypes qui sont en plus, qui gagnent plus 1 d'expérience. Donc comme vous pouvez le voir, tout à l'heure, les AMX 30, les 20, ici, étaient juste désentraînés. Maintenant, ils sont endurcis parce que j'ai un bonus d'expérience. Donc je peux me faire un deck bien, bien focalisé sur les chars. Je peux mettre ça. Je peux mettre 8 élites et 16 endurcis. Je peux mettre les 30 B2 encore du nombre. Je peux mettre des chars d'élite avec les AMX 40. Je peux mettre les AMX 32 encore d'élite. Et je peux mettre beaucoup de nombre avec les Harpoons. Et encore du nombre avec les Brénus. Voilà. Ce qui me fait que j'ai un deck avec 104 chars. 104 chars avec des chars relativement équilibrés. Les chars français n'étant pas les plus nombreux, bien entendu. Les T-55, par exemple, russes, sont beaucoup plus nombreux. Donc voilà. Là, du coup, avec seulement entre guillemets 14 points, j'ai rempli ma section chars. Et j'ai 14. Excusez-moi. J'ai 104 chars dans mon deck. Ce qui est quand même relativement conséquent. Et tout le reste des points, je peux remplir les autres sections. Sachant que, bien entendu, ça vise le joueur en équipe. Et donc, chacun pourra avoir un deck bien spécialisé pour se soutenir l'un l'autre. Je pense que 4 decks spécialisés permettront d'avoir beaucoup plus d'unités et plus expérimentées que 4 decks polyvalents. Ou avec chacun qui joue dans son coin. Alors, bien entendu, ça a permis d'avoir plus de chars, mais ça restreint pas mal d'autres choses. Par exemple, au niveau du commandement, j'ai perdu le VAPC de commandement parce qu'il ne fait pas partie de la catégorie Armored. Là, par exemple, l'AMX-30B2, mécanisé Armored. Il peut être sélectionné dans ces deux types de decks. Donc là, je peux mettre en commandant que ces unités-là. On va mettre ça, commandant, et puis de la logistique, clac. Et un FOB parce que j'ai besoin de trucs. Enfin, pas forcément énormément parce que je ne vais pas faire beaucoup de supports. Parce que mes alliés vont faire du support. En support, je me fais un peu d'entillère parce qu'il faut forcément avoir un peu d'entillère. Hop, hop. Voilà. Après, je laisse tranquille. En reco, je vais mettre de la reco blindée parce que c'est marrant. Je vais mettre une en vétérance, voilà. Et de la reco infanterie parce que c'est souvent pratique. Et donc là, on voit que mon deck commence à bien se remplir. Il est déjà relativement jouable. Et il m'en reste encore 17 points à remplir. Vous voyez, vous avez remarqué, les decks de base, c'est 35. Et là, je peux aller jusqu'à 39 avec un deck uniquement français. Donc voilà, en gros, la création de deck dans Wargame Airline Battle. Et là, on voit la création de mon deck. Donc j'ai 302-9-3000. Donc 3 logistiques, 2 supports, 9 chars et 3 infanteries ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, la création de deck dans Wargame Airline Battle. Mon avis dessus, eh bien, pour être franc, pour être tout à fait honnête, ça a l'air absolument génial. Dans le sens où les decks sont vraiment bien pensés, ça va être vraiment des decks, il va falloir vraiment se creuser les ménages pour faire des decks efficaces. Et en jeu d'équipe, ce que moi m'intéresse avant tout, puisque je joue forcément avec la LVI, donc en équipe ça va vraiment être sympa. C'est que chaque joueur pourra se faire un deck spécialisé pour vraiment pousser l'esprit d'équipe. Et chacun aura un deck vraiment bourré dans sa catégorie. Donc voilà, le système de deck, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de gameplay. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada